La Chabrac, centre qui propose des formations équestres afin de réinsérer les jeunes en difficulté, a inauguré le 11 mai 2018 un manège équestre flambant neuf. Malgré un temps maussade, nombreux avaient fait le déplacement. Encadrants, bénéficiaires, soutien financier et moraux. Alors combien de personnes sont actuellement accueillies et que va apporter cette nouvelle infrastructure ? On accueille 7 jeunes par famille, c'est-à-dire 2 familles où ils vivent à 7 chacun, et 2 maisons de semi-autonomie où il y en a 3 dans chaque maison de semi-autonomie, ce qui fait un total de 20 jeunes. Et sur la structure proprement dite, il y a 10 employés, 10 personnes, qui vivent avec eux et les forment. Alors les familles, évidemment, c'est Julien et Sophie, mes enfants. Et l'autre famille, c'est Lucie et Stéphane, qui sont donc une deuxième structure qu'on appelle la Chabrac 2, et qui vivent aussi avec 7 à 2. En ce qui concerne les maisons de semi-autonomie, elles sont tout près des Chabrac, j'allais dire, mais les jeunes vivent seuls, où ils sont en semi-autonomie, c'est-à-dire qu'on vient quand même voir un peu ce qui se passe, parce que faire son linge ou son ménage, ce n'est pas leur tasse de thé. C'est un petit endroit qui nous évoque, qui nous aide surtout à être nous, à mettre à l'éleveur, les positions, comment faire, mieux travailler des ailes, de sortir au galop, on a démarré à votre cours, et ça nous aide beaucoup, mieux que dans une carrière. Et voilà. Je m'appelle Astou, je viens de Paris, dans les Yvelines, et j'ai 16 ans presque, et je suis à la Chabrac, ça fait 2 ans. Bon, alors, qu'est-ce qui te plaît à la Chabrac ? Bon, on va dire les chevaux, j'adore, et où on est installé, on est bien installé, ça plaît toujours, et après, c'est bien, la communauté, on s'entend tous bien et tout, ça va. Toi, quel regard tu portes sur ce lieu ? Bah, franchement, je trouve que c'est bien, après, parce qu'on a un joli manège, et en plus, c'est un nouveau manège, il n'y a même pas un an, il n'était pas là encore, vous voyez, ou pas ? Et, ouais, ça va, je trouve que c'est bien. Ça va être un bon outil de travail ? Oui, franchement, quand il pleut, ou qu'il fait froid, on est bien, au moins, on est chaud, on a chaud. D'accord, donc ça va changer un peu la vie du site ? Oui, franchement, oui. En plus, c'est mieux. Pour les concours, il y a plein de gens qui préféraient partir dans le manège que partir, je ne sais pas. Pour les adolescents que nous avons en formation, ainsi que le moniteur d'équitation, on va pouvoir avoir une formation beaucoup plus performante et pouvoir travailler par tout type de temps. On est quand même en zone semi-montagneuse et c'est vrai que les hivers sont assez rudes et avec un manège, ça amène beaucoup plus de confort, aussi bien pour les cavaliers que pour les chevaux, où ces équidés peuvent évoluer sur un terrain et un bon sol pour être en meilleure forme. C'est important d'avoir des gens comme Patrick et Françoise et ses enfants qui ont monté une structure d'accueil pour les jeunes adolescents en difficulté. C'est extraordinaire le travail qu'ils ont fait sur ce verre, déjà au niveau des bâtiments et au niveau des enfants. C'est magnifique. C'est une institution d'aujourd'hui qui, de part, sa nature est très intéressante, mais qui aussi, il faut prendre en compte, génère un nombre d'emplois qui n'est pas inintéressant et qui a un côté social avéré qui, je le répète, est remarquable. Alors, c'est un lieu que je découvre déjà, dont je connais la réputation et le travail depuis de nombreuses années. Je crois qu'il y a plus de 30 ans, voire 40 ans, que ce projet existe, a démarré et s'est développé. Et ce que je retiendrai, moi, surtout, c'est la persévérance, la confiance, la rigueur qui règne dans cette structure et qui ont permis à beaucoup de jeunes de trouver une voie qu'ils n'auraient certainement pas trouver s'ils n'avaient pas foulé ces lieux. C'est avec une grande émotion que le nom du manège a été dévoilé. Alors, ce manège, il s'appelle le manège Robert Borghese parce que c'est du nom de notre ancien président qui est resté président de notre association pendant une dizaine d'années. Voilà. Et c'est un projet qui lui tenait à cœur. Et donc, c'est pour ça. On a choisi ce nom-là pour honorer Robert Borghese de tout l'investissement qu'il a fait pour nous et pour la Chabraque. Je suis Mme Arlette Borghese, l'épouse du monsieur qu'on va honorer aujourd'hui. En tout cas d'ailleurs. et je suis particulièrement émue de me trouver dans ces lieux que je connais, que j'ai fréquenté avec mon mari en plus et qui me rappellent beaucoup de souvenirs. Et puis aussi de voir tout ce monde qui est là pour l'honorer, c'est assez émouvant. Cet endroit était un lieu magnifique qu'il a beaucoup aimé. Et puis le but de ce lieu de vie est quand même quelque chose qui est forcément attachant, émouvant et je trouve plus ça d'écrit. Robert Borghese, qui fut durant de nombreuses années président très actif de cette association, a désormais son nom enraciné dans le Havre de Severs. qui fut sur le Havre de Severs. Merci.